Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 15 novembre, pour cette guidance oracle astro de cette semaine. Or, cette semaine, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'en fait, nous sommes dans la montée des énergies de la pleine lune, qui va avoir lieu le 19 novembre. C'est une pleine lune qui est en plus une éclipse lunaire, qui prépare en fait un événement qui va se passer en début d'année, qui est le passage de l'axe du destin du gémeau en taureau. Alors, il faut savoir que les axes ne nord, ne sud, ça ne dira pas grand chose avec vous, c'est dans deux signes, comme pour la pleine lune, c'est pour ça que je viens là. Il était jusqu'à présent en gémeaux, je vous ai toujours dit que les gémeaux étaient en train de changer de destinée, particulièrement eux, et que ça touchait pas mal les sagittaires aussi. En fait, le nœud lunaire tourne à l'envers du Zodiac, c'est-à-dire qu'il passe de la fin du signe jusqu'au début du signe. Donc, actuellement, le nœud lunaire est sur le premier des camps des gémeaux. Il est, je ne sais plus à combien du gémeau, je ne le regarde pas trop. Et à partir de janvier, il change de signe, il passe dans le dernier des camps du taureau. Donc, nous avons le nœud nord, qui est la destinée, qui est en taureau, fin de taureau, en janvier, et le nœud sud, qui sera bien sûr en scorpion. C'est la même configuration que cette pleine lune, et en fait, elle nous montre un petit peu tout le travail que nous avons à faire sur nous pour cette année 2022. Alors, effectivement, moi, je peux en parler puisque mon karma, mon nœud lunaire de naissance est en taureau, comme il va être l'année prochaine. Donc, pour ceux qui sont de ma génération 66, on va dire 66, 65 et 67, je crois, de mémoire, des années 67, nous changeons de destinée. Ça, c'est sûr, parce que nous avons notre nœud lunaire, il va être réactivé. Enfin, en tout cas, il va y avoir une réactivation de notre karma et de notre destinée. Mais, alors, pour ceux qui sont comme moi, moi, je suis du milieu, je crois, je suis autour de 17 degrés. Donc, ça ne me touche pas en janvier, bien entendu, mais courant 2022, oui. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, cette semaine est une semaine importante. Autant vous dire, vous faites en fait ce que vous voulez. Moi, je serai vous et c'est ce que je vais faire. Vous devriez commencer à faire des bains de purification et même, j'irai même jusqu'à faire des purifications par le feu pour vous nettoyer. Parce que vous avez quand même tout ce qui est négatif, du fin fond de nous-mêmes, qui va ressurgir. Beaucoup vont avoir des moments de déprime. Parce que, indépendamment de cette pleine lune, qui est une pleine lune difficile, alors positive mais difficile, parce qu'elle affronte un soleil en scorpion qui, lui, va mettre la lumière sur nos fragilités émotionnelles, sur nos défauts. Alors, en tout cas, il touche nos addictions. Ça, c'est sûr. Il touche tout ce qui est violence, tout ce qui est argent, sexualité. Alors, tous nos excès à ce niveau-là. Et nos excès émotionnels, donc des problèmes d'égo, de vouloir le pouvoir sur l'autre, par exemple. Donc, ceux qui ont des problèmes avec ça, ça va être exacerbé cette semaine, et plus particulièrement à la pleine lune. Et, de l'autre côté, le taureau qui cherche la sécurité, sécurité financière, sécurité psychologique, son confort de vie et sa paix. Donc, on va être confronté à ça, où il va falloir travailler, justement, pour aller vers ce côté paix. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la pleine lune, en fait, jusqu'à ce qu'on l'atteigne, c'est une montée. Moi, je fais toujours une comparaison avec les volcans, où vous avez le magma qui couvre et qui, à un moment donné, explose. Et c'est le moment où il y a tout ce magma qui sort du... Je n'arrive plus à parler. Et qui sort du volcan. Donc, en fait, vous allez sentir une montée de colère, d'injustice, de problèmes, en tout cas, quels qu'ils soient, qui viennent de loin et que vous devez régler une bonne fois pour toutes. Si vous sentez comme ça cette semaine, c'est qu'il y a une problématique qui n'est pas réglée. Un des jours les plus durs, ça sera le 17 novembre, lorsque Mars va s'opposer à Uranus. Mars est en scorpion et Uranus en taureau, bien entendu, à 12 degrés. Donc, bien sûr que ceux qui vont être touchés plus particulièrement, c'est ceux qui ont des planètes en scorpion, en taureau, en verso et en lion, bien entendu. Alors, d'abord, signe solaire, signe lunaire. Donc, c'est vrai que ça peut amener une violence très importante et soudaine. Peut-être qu'on n'a pas vu venir, mais qui va venir du fond de vous et qui recherche une justice. Donc, ça peut avoir des accès de colère très importants. C'est beaucoup d'énergie, mais essayez surtout de l'utiliser à bon escient. Maintenant, si vous n'arrivez pas à la contrôler, il va falloir éviter de discuter avec les uns et les autres. On a un très bel aspect le 18 novembre, le lendemain. Et donc, ceux qui sont en crise, ce n'est même pas la peine, ça ne leur servira à rien. Qui est un Mercure Trigone Neptune, donc d'un des signes d'eau, qui va amener une connexion extraordinaire. Donc, c'est le moment ou jamais de préparer vos voeux, de faire vos nettoyages. C'est un moment où vos guides vont vous entendre. Mais il va falloir vous apaiser avant, trouver la paix intérieure, ne serait-ce que ce jour-là, pour l'utiliser. Que ce soit pour votre intuition, pour vos prières, pour vos nettoyages et pour justement vous apaiser. C'est un moment de spiritualité, mais c'est un moment de créativité aussi où on est très bon. Mercure amène. Alors, voyez ce qui va vous être dit ce jour-là. Que ce soit en parole, que ce soit par e-mail, que ce soit un coup de fil, que ce soit peut-être attendez-vous des nouvelles de quelque chose en particulier. Ça peut être un très bon jour. Donc, ça, c'est une très bonne chose. 19 novembre, on fait la pleine lune. Et donc là, écoutez ce qui se passe en vous, au travers de votre corps. Parce que n'oubliez pas que le taureau est un signe de terre et la terre représente le corps. Donc, c'est souvent lié, la lune en taureau, elle amène des problématiques avec le poids, avec notre corps. Alors, soit dans un sens comme dans un autre, que ce soit la boulimie, l'anorexie, l'obésité ou la maigreur. Enfin, peu importe, ou l'anorexie, pardon. Ça a des termes médicaux quand même. En tout cas, il va falloir que vous travaillez pour reprendre le pouvoir. C'est ce soleil en scorpion sur vous. Et que vous arrêtiez d'avoir des comportements compulsifs. Donc, à tous les niveaux. Donc, je vous invite à aller lire ce que j'ai écrit. Parce que ça sera plus clair. Sur mon blog, vous écrivez sylvicariou-voyance.fr Ou alors, vous allez sur mon site internet sylvicariou.com Et en haut, il y a marqué blog. Donc, vous allez tomber dessus immédiatement. Donc, c'est un travail. Vous allez avoir un travail d'amour propre et d'estime de vous. Il faut travailler à ça de toute façon. Voilà pour, en même temps, ce qui est intéressant. C'est qu'il y a un trigone Vénus-Uranus en même temps que la pleine lune. Parce que Vénus, par contre, est en Capricorne. Donc, en harmonie avec Uranus. Et c'est vrai que c'est une pleine lune qui parle d'amour. D'amour de soi et d'amour avec les autres. Il est bien évident que ceux qui n'arrivent pas à se stabiliser. Vous pensez bien qu'il y a une problématique amoureuse et qui vient de loin. Et qui ne vient pas. Et qui peut avoir une estime de soi. Donc, voyez où vous avez été blessé dans votre enfance à cause d'un parent, à cause de quoi que ce soit, des paroles malencontreuses qui ont fait que vous allez vers des personnes qui ne sont pas pour vous. C'est le fait de régler votre problématique amoureuse, le fait que peut-être vous pensez qu'on ne peut pas vous aimer, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, trop gros, trop maigre, tout ce que vous voulez, qui fait que vous avez du mal à vous stabiliser. En tout cas, ça vient de là obligatoirement. Donc, travailler ça, ça peut être un moment où on peut faire une rencontre assez extraordinaire. Donc, attention parce que les trigones Vénus et Uranus n'amènent pas obligatoirement la relation sur la durée. Uranus, c'est le coup de foudre, mais souvent des trucs qui ne durent pas. Sauf que cette fois-ci, Vénus en Capricorne peut amener quelqu'un où on ressente que c'est cette personne qu'il vous faut. Voilà pour les bons aspects. Bon, il y a un très bon aspect le 21 aussi dimanche qui est aussi une connexion où on va avoir beaucoup de réflexions. Par contre, il y a un dernier aspect, on va dire négatif. En fait, sur Jupiter, c'est jamais négatif. C'est les excès qui ne sont pas bons. Faites attention le 20 novembre parce que ça peut être un moment où on a beaucoup d'espoir peut-être et où on va se retrouver confronté à certains problèmes ou des paroles qui devraient nous interpeller sur ces espoirs qui ne sont pas obligatoirement bien fondés. Voilà, mais en gros, c'est surtout le 17 novembre, la veille de la pleine lune. Donc, le 17 novembre, deux jours avant la pleine lune, mais c'est les moments où il faut faire ces purifications et qui font que là, ça risque d'être violent, que ça soit à titre personnel, que ça soit aussi au niveau national ou international d'ailleurs, puisque le ciel touche tout le monde. Voilà pour les astres. Nous allons regarder ce que disent les oracles. C'est toujours très intéressant. Et voilà. C'est la bouche. La bouche, c'est tout ce qui passe par votre bouche. C'est les mots. Et c'est ce qu'on vous dit. Beaucoup d'aspects à Mercure. Mercure qui est un scorpion. Mercure peut être à la fois très psychologique et très incisif, mauvais. C'est-à-dire, il va toucher juste ce qui va faire mal. Donc, faites très attention aux mots que vous employez. C'est ça qui peut déclencher une guerre, un vrai chaos. Donc, je ne vous dis pas de ne pas dire les choses, mais de les dire avec de la rondeur. Ça peut être aussi des paroles que vous, vous subissiez, que vous allez subir comme une attaque. Donc, c'est pareil. Essayez de prendre du recul. Autrement, vous allez démarrer au quart de tour et ça va finir en pugilat. Et la bouche représente les secrets. C'est aussi une pleine lune qui va révéler des secrets, qui va révéler des choses. Alors, des choses en nous, mais des choses de l'autre côté. Donc, soyez à l'écoute de toute façon, qui cherche trouve. Donc, si vous avez besoin de trouver certaines vérités, vous allez les trouver, même si ça fait mal. Et la bouche représente tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit. Donc, les addictions, alcool, drogue, bouffe, nourriture. Attention à tous les excès que vous avez. C'est avec cet aspect Mars-Uranus, opposition. On peut aller dans les excès et donc là, on va se rendre compte de ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut guérir, qui est certainement le problème de votre vie. Une fois que vous aurez réglé ce problème ou le maîtriser en tout cas, c'est ça, il faut maîtriser ses pulsions. Vous allez arriver à avancer. Regardez ce que dit le Tao. C'est la délivrance. C'est exactement le thème de la pleine lune. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. C'est sûr que si vous voyez que cette semaine, vous maîtrisez les choses, vous allez être très content, croyez-moi. Le premier oracle d'intuition, c'est la place. Voilà ce qu'il vous dit. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On est dans la libération. On est aussi dans l'alignement avec nos valeurs, avec ce que l'on pense. Si on est en contradiction avec ce que l'on pense, on est mal. Moi, ça m'est arrivé. Or, c'est sûr qu'à 55 ans, on me pose beaucoup moins. Moi, je ne suis pas du style à me disputer. J'élimine les gens de ma vie. C'est tout. Ça s'arrête là. Je pense que chacun sait ce qu'il vous a fait. Il n'y a pas besoin. Et si j'estime, même si c'est moi qui ai fait un impair, c'est possible. Je ne dis pas que rien n'est impossible. Si j'estime que ça en vaut la peine, j'irai vers la personne. Autrement, je n'y vais même pas. Je pense que si j'ai fait quelque chose avec quelqu'un, c'est que je me suis rendu compte que la personne que j'avais en face de moi n'était pas celle qu'elle me disait. Vous avez des gens qui fonctionnent d'une certaine manière, qui ne sont pas oubliamment méchants, mais qui sont des manipulateurs, qui sont des géniares, des gens qui sont toujours des victimes. Et en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas du tout victimes, qu'en fait, ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé, qu'ils ont des comportements qui font que les gens ne supportent pas. Et c'est à eux de se remettre en question. Voilà. Voilà pour vous expliquer la place. C'est trouver, être en harmonie avec ce qu'on pense, avec la vision qu'on a de nos vies. Ce n'est pas à peine rentrer en conflit. Il suffit juste de suivre son chemin ou de faire en fonction de ce que l'on est et ce que l'on pense. À partir de là, on est aligné et tout va beaucoup mieux. On se sent mieux, on se sent le plus léger. C'est l'univers. Ouverture, énergie divine pour permettre à l'univers de vous aider, vous guider. Ça, c'est les aspects dont je vous parlais. D'abord, Vénus, Trigone Uranus qui est un très bon... Et aussi, cet aspect à Neptune, Mercure-Neptune, ce Trigone qui va vous connecter, qui est le 18 novembre. C'est un moment un peu... C'est ce que vous dit l'univers. Il est complètement en accord avec tous les aspects de cette semaine. On vous dit, il est là pour vous aider. Nous devons nous connecter. Et en fait, il y a des énergies divines qui vont être très puissantes à nous d'aller vers ces énergies-là et pas par les énergies de conflits négatifs. C'est un peu l'opposition entre Dieu et le diable. Voyez ce que je veux dire. Donc, à vous de gérer vos démons, de les détruire et d'avancer. Faites la purification par le feu. Vous allez voir, c'est très efficace si vous savez de quels mots vous souffrez. Sunifier. C'est ça. C'est s'être aligné avec soi. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. C'est ça. C'est l'alignement. Être en accord avec soi. Être complet. Je pense, alors, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais je crois qu'on arrive à faire ça quand on a vieilli, quand on a plus peur de ne plus être aimé. c'est mon cas. En plus, les vierges, on a toujours peur qu'on ne nous aime pas, d'être dans l'assentiment. Et c'est une erreur. Parce que dites-vous qu'au plus on en fait pour les autres, au plus ils abusent de vous. Alors donc, c'est le bélier dont je vous ai expliqué en oracle symbolique du Margot Cave qui se rebelle. Parce qu'il fait, moi j'ai toujours fait spontanément pour les autres et en fait, c'est toujours les autres qui sont passés avant moi. C'est un problème d'estime de soi, tout simplement. Donc, il faut se recadrer et dire, voilà, maintenant je suis ma priorité. Ça ne veut pas dire que je n'aide pas les autres, mais je le fais que si j'ai réglé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour moi d'abord. C'est aussi simple que ça. Allez, bélier. C'est le bateau. Le bateau, c'est un voyage. C'est un nouveau démarrage pour vous. Alors, effectivement, cet axe chez vous, c'est l'axe 8 et 2. C'est l'axe financier et l'axe de la sexualité. Mais, alors donc, c'est vrai que c'est un moment où vous allez avoir à comprendre certainement quel est votre rapport à l'argent. C'est ça qui est important de le savoir. Donc, le bateau représente un nouveau départ, un voyage. Peut-être êtes-vous vraiment en point de démarrage. Ça peut être un déménagement aussi. En tout cas, on est dans une réflexion pour peut-être changer de vie radicalement. Peut-être partir, partir peut-être de la France, partir de sa région. En tout cas, c'est pour un nouveau démarrage. On va voir ce que dit le Tao qui est beaucoup plus spirituel. Le travail sur ce qui a été corrompu. En fait, on vous demande, et c'est vrai qu'avec le soleil qui est dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, on vous demande justement, vous plus particulièrement que les autres, d'aller plus profondément sur ce qui ne va pas. Guérison, réparation, correction des erreurs passées. Il va falloir avoir cette objectivité de reconnaître ses erreurs. C'est compliqué. Il faut mettre son égo de côté. D'ailleurs, cette semaine, c'est une problématique qui peut... Il va y avoir une problématique avec ceux qui ont des gros égos et qui ont du mal à se remettre en question ou c'est toujours la faute des autres. Restauration de l'équilibre, action responsable. Et l'action responsable, c'est d'abord reconnaître ses erreurs, à mon sens, et ses responsabilités sur une situation. Allez, taureau, c'est votre pleine lune. Elle touche votre vision des choses, votre rapport aux autres et la relation que vous avez avec vous. Les étoiles, alors c'est vrai que c'est une belle connexion. Les étoiles, c'est la reconnaissance, c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Cette lune en taureau, elle a besoin peut-être d'être reconnue, ne serait-ce que par ses capacités, peut-être par beaucoup de choses que vous avez faites. C'est une période de chance, de réalisation importante. Donc cette semaine, malgré les aspects difficiles qui vont toucher le taureau, il ne faut pas se laurer les ascendants taureaux, certains vont tirer leur épine du jeu et vont avoir la réussite de tout ce qu'ils espèrent et la réalisation de leurs voeux. C'est quand même un moment important où on voit que ce qu'on a planté à la nouvelle lune du scorpion commence à prendre forme, surtout avec une éclipse lunaire qui est amplifiée. Le créateur, c'est l'univers, c'est pareil, principe actif, force, tenacité, dynamisme, inspiration, autorité, le père, c'est le ciel, la masculinité. On est dans une période où on est un peu aussi béni des dieux. C'est vrai que si vous trouvez un bon rythme de vie et que vous réglez votre passé, que vous avez réussi à vous transformer, à aller vers le meilleur de vous, vous allez passer ça comme une lettre à la poste et effectivement en tirer les bénéfices parce que ces étoiles amènent un retour sur soi, vous reconnaître vous-même, mettre tout ce que vous avez de bon en vous sur la balance. C'est ça qui est important. Gémeaux. C'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse. Pour vous, la lune en taureau est dans votre maison 12. Elle représente votre psychologique, voyez, votre psyché, votre mental. Et c'est vrai que on vous demande d'aller vers quelque chose, une sagesse, de sortir de vos problématiques, de votre manque de confiance en vous. C'est l'axe 12-6 pour vous. C'est l'axe de la santé. Donc, rassurez-vous, l'éléphant, c'est la longévité. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi tout ce qui est lié au travail quotidien, aux routines régulières. Et quand même, la lune en taureau dans votre maison 12, c'est quand même les épreuves, les ennemis cachés. Et vous devez avoir des révélations. suivez votre intuition. Bon, l'éléphant, il est toujours très solide face aux événements. Donc, c'est intéressant. Vous quittez cet éléphant qui représente le taureau. Il représente la fin de votre époque karmique. On voit que vous finissez quelque chose parce qu'effectivement, le karma est dans votre signe. Mais il va bientôt passer dans votre maison 12. Et donc, c'est vrai, comme je vous ai dit, il part à reculons. Et donc, à vous d'avoir une réorganisation et à prendre soin de vous. Et vous vivrez très vieux ou très vieille. Le retour. Retour. Début d'un nouveau cycle. On est d'accord. C'est ce que je vous ai expliqué. Pour les gémeaux, on est dans une période karmique qui se clôture. Rhythme approprié. Régénération. C'est exactement l'axe avec le scorpion. C'est une période de régénération où on va vers sa meilleure version de soi-même. caractère inévitable, amélioration constante. C'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on sent la pousser vers une nouvelle destinée puisqu'on va sortir de la sienne. Donc, on est dans une période très intéressante où il faut que les bases soient solides pour vous. Donc, voyez, si vous êtes perturbé, c'est que les bases ne sont pas encore solides. Donc, à vous de consolider pour débuter ce nouveau cycle le mieux possible. Cancer. C'est marrant, c'est l'homme. Alors, il faut savoir que le cancer est un signe très féminin. Il est plus dans l'intuition et là, on vous demande de travailler le côté beaucoup plus masculin de votre nature. Il va falloir avancer. C'est vrai que les cancers ont tendance un peu comme les poissons à attendre, à procrastiner, à remettre à deux mains les choses. Donc là, on vous demande d'avancer, de pousser. Vous êtes en harmonie avec les deux signes, avec le scorpion et le taureau. Vous ne devriez pas être touché dans un sens négatif, sauf que si vous avez des énergies négatives qui remontent, ça va être compliqué. Il va falloir justement être un peu moins émotionnel et être un peu plus pragmatique. Et c'est ce que nous dit l'homme. D'un point de vue purement divinatoire, peut-être que cette semaine, vous avez une problématique avec un homme, une autorité certainement puisque ça fait partie du thème de la pleine lune, un mari, un père, un patron, un enfant qui peut être très autoritaire et qui vous mène. Souvent, les cancers ont des problèmes familiaux. Donc, cette semaine, à vous de voir à quel niveau l'autorité peut être un problème chez vous et a pu peut-être vous perturber, vous renfermer dans votre coquille. et donc, à vous de reprendre le pouvoir sur votre vie. N'ayez pas peur. Les autres ne nous font que ce qu'on leur permet de faire. Il suffit de savoir dire non. De toute façon, on ne vous aimera pas plus, pas moins. la contemplation, c'est ce que je vous disais, l'oracle symbolique vous demande d'avancer. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, utiliser les énergies, le trigone, mercure, Neptune, je crois que c'est ça, oui, pour vous connecter, pour avoir les réponses à vos questions, poser des questions à vos guides, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit, il faut que vous réfléchissiez et ensuite, il faut que vous agissiez. Ne restez pas dans le... Vous savez, souvent les gens, quand ils font des thérapies, en fait, il n'y a pas de mystère, c'est la prise de conscience. Alors, une fois que vous serez conscient de la problématique, il ne faut pas dire, ça y est, je sais, il faut travailler maintenant que vous êtes conscient, vous ne pouvez plus avoir d'actes inconscients et vous pouvez maîtriser justement les moments où c'est difficile. C'est ça, en fait, les thérapies, c'est les prises de conscience de choses qui sont très inconscientes. Allez, lion. Alors, c'est effectivement une pleine lune, une semaine un peu difficile pour les lions. Vous avez le cheval, le cheval, c'est la liberté et le besoin de se libérer. Il n'est pas évident que les lions arrivent à rester calmes, ils risquent d'être dans la colère, dans le conflit pour pouvoir se libérer et c'est ce que nous dit le cheval. Donc, essayez de modérer parce que c'est vrai que les lions peuvent être très colériques. Alors, que nous dit le Tao ? c'est l'approche. En tout cas, c'est la quête pour la liberté, pour se libérer de ce qui ne va pas. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, ça c'est vrai, c'est les planètes qui sont comme Jupiter, qui est en verso dans votre signe complémentaire. le problème du lion, c'est les excès d'optimisme, les excès d'orgueil, c'est leurs excès qui sont problématiques et c'est à vous de prendre conscience que vos excès, ce sont ceux qui vont déranger, qui vont vous poser problème. Donc, essayez de vous modérer, vous allez trop vite, trop, 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 vous êtes too much, c'est ça le problème. Donc, effectivement, il va falloir se libérer de certaines chaînes que l'on crée soi-même par ces excès. Détente, venu, et ensuite vous allez voir que vous avez le tapis rouge, donc vous n'êtes pas dans une mauvaise période, mais toutes ces, si vous êtes un lion ou un ascendant lion ou en ce moment c'est difficile, c'est qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas réglées de votre vie et qu'il faut faire. Allez vierge, c'est le chat. Le chat, c'est toujours quelque chose qui a un lien avec l'image de soi. Ce sont des snobinards, ce sont des gens qui sont parfois un peu méprisants, qui pensent qu'ils sont au-dessus d'eux. Donc, il faut faire attention, la vierge est un signe intellectuel qui est parfois très obtu, qui pense avoir raison et qui peut penser qu'il est au-dessus de la mêlée. Donc, attention à ne pas avoir ce genre de réaction négative. Le chat nous demande de nous occuper de notre physique, de notre apparence physique. Alors, je n'ai pas en tête le placement du scorpion, si le placement du scorpion il est dans notre maison 3. C'est une, c'est une, comment on appelle ça, c'est un axe spirituel et d'apprentissage. Donc, c'est vrai que c'est un moment où il va falloir peut-être être peut-être beaucoup plus spirituel et apprendre beaucoup plus des leçons plutôt que d'en donner aux autres peut-être, par exemple. mais vous savez que le taureau, je vous l'ai expliqué, c'est la nourriture, le scorpion, c'est les excès et c'est vrai que ça peut être un excès dans un sens comme dans un autre et c'est vrai que les vierges comme tout signe de terre sont des épicuriennes donc ça peut être un problématique, en tout cas, je sais de quoi je parle. Allez, que dit le taureau pour les vierges et ascendant vierge ? C'est l'image de soi et l'image qu'on donne aux autres de nous. Le joyeux, ça c'est plutôt pas mal. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il est vrai que pour certaines vierges, vous allez passer cette pleine lune parfaitement puisque vous êtes en harmonie avec le scorpion et vous êtes en harmonie avec le taureau. Il n'y a qu'avec le verso avec lequel vous avez certaines affinités intellectuelles mais vous n'êtes pas vraiment en accord mais vous êtes en accord aussi avec le poisson malgré que ce soit votre signe opposé mais c'est aussi votre signe complémentaire. Donc c'est une semaine où certaines vierges vont passer ça comme une lettre à la poste et seront très bien. Ils sont bien dans leur corps, bien dans leur vie. Si vous avez fait le bilan et que vous avez fait un travail régulier sur vous, c'est une pleine lune plutôt fructueuse où justement vous devriez récolter ce que vous avez semé de façon positive, bien entendu. Balance. C'est le bélier, c'est amusant parce que c'est votre signe complémentaire et opposé. Le bélier, c'est la révoltée. C'est celui qui se révolte contre l'abus que font les autres de vous parce que le bélier, il est au service des autres, il est très soumis aux autres et donc c'est une période où vous aurez besoin de vous rebeller parce que vous aurez envie de vous occuper de vous. à la bonne heure. Alors attention parce que chez vous, le soleil est un scorpion va être dans votre maison de deux. C'est la maison de l'argent. C'est vrai que les balances aiment les belles choses et ont besoin d'argent donc à vous de voir le rapport que vous avez avec l'argent. Je connais beaucoup de balances et à ça en balance, toutes ne sont pas comme ça, qu'elles sont très dépensières mais elles sont généreuses. Elles sont souvent, donc elles dépensent pour elles mais dépensent pour les autres aussi. Peut-être avez-vous besoin de vous recadrer à ce niveau-là et ce n'est pas parce qu'on est généreux que les gens, on attire plus les gens intéressés que les gens sincères, malheureusement, pour les généreux. Donc il faut savoir doser. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors effectivement, vous n'êtes pas très en harmonie avec le trigone Vénus-Uranus, vous n'êtes pas en harmonie avec le capricorne, de toute façon, déjà. Avec le taureau, pas plus que ça. Même si c'est un signe vénusien comme vous. Donc c'est vrai que, peut-être, qu'il y a une rébellion par rapport à vos relations amoureuses et le rapport que vous avez aux hommes ou que vous avez aux femmes si vous êtes un homme. Donc à vous de voir le fond de vos relations si vous faites bien les choses parce que c'est une manière de voir si vous êtes heureux ou malheureux dans vos vies. Peut-être, il faudrait que vous voyez justement. On ne peut pas être déterminé par quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qu'en plus, cette personne vous aime. On doit faire un choix d'intention. Voilà. On ne peut pas tout avoir et viser ça. Peut-être qu'il ne faut pas acheter les autres non plus pour être aimé. Parce que finalement, ils ne vous aiment pas vraiment. Allez, scorpion ! Alors, vous faites partie de ceux qui vont être le plus touchés cette semaine. En plus, c'est votre époque. Pas toujours en positif. Il n'y a que quand le trigone, Mercure, Neptune va avoir lieu le 18 novembre que ça va aller bien. Mais cette pleine lune peut être difficile. Maintenant, il y en a d'autres, je vous l'ai dit, qui vont passer ça comme une lettre à la poste. Nous avons, donc cette semaine, c'est une histoire d'engagement. De toute façon, effectivement, c'est lié à votre maison 7, la maison du couple, la maison de l'engagement amoureux particulièrement. Autant vous êtes en accord avec le capricorne, vous scorpion, autant vous êtes en opposition avec le taureau. Donc, il peut arriver des événements que vous n'imaginez pas. Donc, cet oracle, c'est l'engagement et le désengagement. il peut y avoir des grosses crises pour ceux qui sont en couple et des couples fragiles. Ça peut être une semaine très, très compliquée. En tout cas, ça vient de loin, ça vient de quelque chose qui couvre depuis un bon bout de temps. Et si la tempête se calme, attention à l'année prochaine et qu'il n'y ait pas les conséquences de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. En tout cas, je vous l'ai dit, cette semaine, c'est une pleine lune d'amour, de relation aux autres, donc de rapport aux autres. Quels sont les rapports que nous avons avec les autres ? Et voilà, c'est les limites pour vous, scorpions et ascendant scorpions. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. Alors, patience pour les scorpions, quand ils ont un truc en tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Rituel et maturité, donc à vous de réfléchir quand même pourquoi, si vous êtes en échec, d'où ça vient ? Est-ce que ça ne viendrait pas de votre personnalité excessive ? Donc, à vous de vous autodiscipliner, de vous mettre des limites. Il n'y a que vous qui pouvez faire. Sagittaire. Alors, Sagittaire, il est dans cette phase de recherche, de logement, de déménagement. Il va consolider son foyer. En tout cas, c'est ce que nous dit le palais. C'est les biens immobiliers, c'est peut-être un projet que vous avez qui va vous tenir à cœur. Vous, chez vous, le scorpion est dans votre maison 12. C'est l'inverse du gémeau, si c'est 12. Donc, c'est l'axe de la santé, des épreuves, des trahisons, mais aussi de tout ce qui est travail quotidien, du fait qu'on s'occupe des autres. Donc, peut-être que ce qui vous importe, c'est le côté familial. Trouver un lieu, peut-être, pour réunir la famille ou pour bien recevoir la famille, peut-être avez-vous des enfants qui veulent revenir à la maison et qu'il n'y a pas assez de place. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, à vous de réfléchir ce qu'il en est et peut-être êtes-vous dans une période où vous avez envie tout simplement de déménager, de changer d'horizon. Peut-être parce que vous avez eu des problèmes de famille ou de quotidien. Peut-être êtes-vous mal aujourd'hui à l'endroit où vous habitez. Alors, c'est très amusant ça pour un sagittaire. Je vais vous expliquer. C'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors ça, c'est l'opposé du sagittaire. Le sagittaire, c'est le grand. Il voit tout en grand. C'est monsieur ou madame plus du Zodiac, je vous l'ai toujours dit. Et là, on vous demande d'apprivoiser le petit, tous les détails. Vous vous rendez compte le travail qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire, ne pensez pas que les petits révisseaux ne fassent pas les grandes rivières. Ne pensez pas que les petits détails sont insignifiants. Voyez de façon plus petit avant de voir très grand. vous êtes dans vos excès et c'est vrai que vous avez ce côté excessif. Vous ne savez pas faire en petit et là, on vous demande de le faire. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. À vous de réduire peut-être même vos ambitions ou en tout cas votre vision des choses. Acceptez la progression et c'est peut-être ça le problème chez vous. vous en faites trop, vous êtes peut-être débordé, overbooké. À vous de prendre des moments pour vous, de faire ce qu'il faut au quotidien pour avoir des moments de calme, des moments pour vous, de vous retrouver avec vous-même et pas toujours de faire un excès parce que les sagittaires ils sont soit feignants, soit hyperactifs. Donc, il n'y a pas de juste milieu chez eux. Capricorne. à Capricorne avec cette Vénus en Capricorne vous allez être gâtés. Mais là, on a l'ours. L'ours, c'est la colère. Il va y avoir certainement quelque chose qui va vous mettre en colère malgré que le scorpion soit en harmonie avec votre signe et le taureau aussi. Donc, vous avez plutôt des bons aspects cette semaine mais peut-être vous avez des aspects où Mars opposé à Uranus va agir chez vous. Vous avez peut-être des sujets qui restent là vous savez en travers de la gorge où vous aurez besoin. Par contre, vous faites partie de ceux où il peut y avoir des événements sentimentaux inattendus, une rencontre qu'on n'attend pas ou en tout cas qui va être déclenchée par ces nouvelles loupes. Peut-être la colère est-elle une colère en vous qui va faire que vous allez prendre une décision radicale. C'est possible pour votre vie sentimentale et vos relations aux autres. Je parle. Donc, effectivement, l'ours peut être violent s'il se protège ou il protège les siens. Donc, ça peut être un moment excessif chez vous mais peut-être nécessaire parce que vous avez aussi des perspectives nouvelles. Il peut y avoir des revirements de situations importants. Le vagabond. Le vagabond représente quand même le capricorne. Je vous l'ai dit, c'est souvent l'ermite dans le tarot de Marseille. Et là, il nous dit voyage, aventure, mouvement, confrontation à les connues, pèlerinage, solitude, élargissement de perspectives. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir des perspectives nouvelles. Peut-être êtes-vous dans une période de souffrance au niveau de la solitude amoureuse. Il va y avoir, vous rentrez dans des phases importantes, je l'ai déjà dit, lorsque Vénus est rentrée dans votre signe juste pour 4 mois, il ne peut pas ne pas se passer des choses. Ça va être un petit peu compliqué quand Vénus va être rétrograde mais c'est peut-être là qu'il va y avoir des déclenchements de choses et à partir de fin janvier, début février, vous avancez vers une construction à venir. Donc, il va se passer, vous êtes dans les périodes clés où tous les événements sentimentaux sont bons à observer et à analyser. C'est ce qui prépare la suite. Allez, verso. C'est les blés. C'est je récolte ce que j'ai semé. On est dans une très bonne période donc on récolte. Maintenant, attention, si vous avez semé de la discorde ou des choses qui ne sont pas en accord avec vous, c'est vrai que cette semaine, il y a beaucoup d'aspects qui sont difficiles pour vous. Sachez-le, vous êtes en désharmonie et avec le scorpion et avec le taureau. Donc, à vous de trouver un juste milieu. L'opposition, opposition sentimentale, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, désharmonie, malentendu, désunion. C'est sûr que votre vie amoureuse va être malmenée cette semaine. essayez de prendre du recul. Je connais pas mal de verseaux qui sont avec des taureaux ou avec des scorpions. Donc, ça va être très compliqué pour eux au niveau relationnel. Je vous l'ai déjà dit, pour qu'il y ait une guerre, il faut être deux. Donc, essayez de désamorcer des bombes parce qu'autrement, ça peut amener à des séparations soit maintenant, soit des points de non-retour. nous allons clôturer avec les poissons. C'est le désert. C'est une période d'épreuve où effectivement, c'est compliqué. Malgré que le trigone Vénus, Uranus soient très en harmonie avec vous, pour certains, on est dans une période initiatique où peut-être vous vous trouvez seul ou seul et que vous souffrez de cette solitude. Maintenant, réfléchissez le pourquoi du comment. Essayez de ne pas vous positionner en victime en pensant que tout le monde est méchant. Peut-être avez-vous une part de responsabilité et c'est important de les prendre ces responsabilités pour essayer de réajuster le tir ou vos comportements. Regardez. La jeune mariée. Situation compromettante, ça c'est souvent des doubles vies. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi, c'est une problématique que vous devez avoir sur votre vie amoureuse si vous êtes en situation. Si vous allez vers des situations amoureuses qui ne donnent rien de bon, il faut s'attendre à rien de bon. Mais si vous êtes plutôt manipulé et fragile ou plutôt faible sentimentalement, vous êtes dans cette configuration-là et peut-être qu'au final vous êtes seul ou seul. Donc, à vous de se...